Et c'est ce que le Président de la République a dit très clairement hier soir. La parole est maintenant à M. Didier Quentin. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre et porte sur la situation à Mayotte. J'y associe notre collègue Mansour Camardine, dont vous comprendrez qu'il se trouve dans son archipel natal en ces heures difficiles. M. le Premier ministre, quatre semaines après la crise sans précédent qui secoue Mayotte, le gouvernement n'a toujours pas pris la pleine mesure des attentes des Mahorais. Comme le démontre la manifestation record d'aujourd'hui, en raison de votre refus d'ouvrir des négociations sur le plan de développement élaboré par les élus et la coordination locale. Vous annoncez un second plan de mesure concernant la sécurité, mais elle demeure insuffisante pour régler la crise sécuritaire liée à l'immigration clandestine massive venue des Comores. A Mayotte, aujourd'hui, un habitant sur deux est en situation irrégulière. Qui accepterait une telle situation dans un autre département de la République ? Surtout, les annonces du gouvernement ne résolvent en rien une crise plus globale, touchant tous les secteurs, l'éducation, le développement économique, la santé, avec 74% des naissances issues de maires en situation irrégulière. La déception de la population est immense, car celle-ci a le sentiment que votre ministre des Outre-mer, enfin arrivé sur place, n'a aucun mandat clair pour négocier avec les élus et les acteurs locaux. C'est pourquoi, monsieur le Premier ministre, devant ce chaos, je vous demande si vous entendez donner un mandat de négociation à madame la ministre des Outre-mer pour mettre en oeuvre, sans délai, un plan de sécurité et de développement crédible à la hauteur des attentes de nos compatriotes du 101e département de la République. Et peut-être faudrait-il que vous alliez vous-même sur place, monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérard Collomb, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Didier Quentin, oui, la situation à Mayotte est grave. Et je veux remercier madame Gérardin d'y être allé immédiatement et d'être allé voir les manifestants et l'a fait preuve d'un grand courage et d'une grande détermination. La crise que nous connaissons à Mayotte, vous venez de l'indiquer, est due à la crise migratoire que connaît cette île. Vous l'avez indiqué, près de la moitié des habitants de l'île en situation irrégulière. C'est d'abord cela qu'il faut effectivement résoudre. Pour pouvoir résoudre cette crise, nous avons commandé depuis 2017 deux patrouilleurs qui seront livrés en septembre de cette année. Cela n'avait pas été le cas. Nous avons envoyé en urgence un croiseur de la Marine nationale pour mettre fin à cette crise. Madame Gérardin a indiqué que nous étions prêts à discuter avec l'ensemble des élus et à pouvoir lancer un plan de développement de l'île. Mais il faut d'abord résoudre les problèmes de l'immigration clandestine. C'est ce que nous allons faire. Merci, monsieur le ministre.